J'ai voulu réaliser un accessoire pour mon costume d'Allo ODST et j'ai choisi d'ajouter le couteau de Buck. Il le porte sur le torse à droite. J'ai d'abord trouvé des plans sur internet, mais j'ai quand même décidé de refaire mon propre plan et surtout la forme du couteau. Comme ça, ce serait beaucoup plus simple à tracer sur le styrodur. Après avoir dessiné le plan sur le styrodur, c'est comme d'habitude. On trace la forme et on découpe. Ici, dans le couteau, le plus difficile à faire, c'est les détails et principalement arriver à couper une fine couche de styrodur pour pouvoir avoir une lame qui est moins épaisse que la garde. Il faut vraiment y aller tout doucement et après, si c'est pas bien plat, il faut rattraper en ponçant. Et de toute façon, comme la lame est taillée, on arrive à enlever quelques défauts comme ça. La poignée est assez compliquée aussi à cause des courbes, mais il faut vraiment y aller à son aise, tranquillement, et ça va bien. Ici, c'est la première couche de peinture. Je mets du noir partout, mais la lame sera d'une couleur différente. Après avoir fait le couteau, il faut faire la gaine. Donc je prends de l'évaphoam qui est assez fin, une plaque qui est rigide et l'autre qui est nettement moins pour pouvoir la coller au-dessus et arriver à avoir la forme du couteau. Donc il faut bien coller tous les morceaux ensemble petit à petit, et une fois que tout est collé, on découpe pour que ce soit plus un gros rectangle tout moche. Je mets le couteau à la gauche de mon torse parce que je suis droitière et donc c'est beaucoup plus simple pour dégainer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501